... Professeur Kasson Gonoumbi, bonsoir. Bonsoir, M. Kibambi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve après notre première émission au cours de laquelle nous avons parlé du Congo et expliquer un petit peu pourquoi nous en sommes là. Aujourd'hui, nous allons, dans cette campagne au cours de laquelle nous avons l'ambition de chasser la pauvreté, nous allons parler de la vie du Congolais, la vie de tous les jours, pour constater peut-être que la façon de vivre n'est pas recommandée dans le monde d'aujourd'hui où il faut vivre avec sa tête. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Lorsque je suis ministre de la Santé, M. Kengo me dit distribuer des médicaments d'une valeur de 4 millions de dollars dans toutes les zones de santé, je lui dis qu'il faut que je me déplace en personne en signant avec les médecins inspecteurs les reçus. Comme ça, nous sommes sûrs que c'est arrivé dans chaque zone de santé. Et je crois que c'est la première, depuis l'indépendance, c'est la dernière. Je n'ai pas encore appris que chaque zone de santé a reçu de médicaments comme ça. J'arrive dans toutes les provinces, je ne trouve pas de médicaments. Je n'ai pas fait seulement Maniema et Congo Central. Je fais toutes les provinces. J'arrive à Goma, je descends de l'avion, le médecin inspecteur prend un téléphone, il me donne. Je dis, mais j'ai déjà un téléphone. Il dit, non, celui-ci est nodalisé. Vous vous souvenez à l'époque, comment c'était Celtel ? Celtel, oui. Nodalisé, c'est-à-dire, vous pouvez appeler une autre ville et vous pouvez même appeler l'extérieur du pays. Je suis étonné. Comment toutes les provinces, les gens sont pauvres ? Ici, il me donne à Goma un téléphone nodalisé. Il ajoute, Monsieur le ministre, pendant tout le temps que vous êtes à Goma, vous allez appeler comme vous voulez. C'est nous qui payons. Je ne voulais bien sûr pas abuser. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Le lendemain, il me dit, Monsieur le ministre, avant que vous nous donniez le médicament que vous nous avez amené, nous vous montrons d'abord le stock, notre propre stock. Il m'ouvre le dépôt. Nous marchons, nous marchons, de médicaments, de médicaments, nous montons à l'étage. Moi, j'avais quelques cartons. Je me sens petit dans mes souliers. Je lui dis, Monsieur le ministre, il y a des provinces qui manquent, même incompris, mais vous vous en avez. Il dit, non, non, c'est notre droit, nous sommes une province du pays. Où est-ce que ces gens du Nord, qui vous, dont leur province s'est créée après l'indépendance, où est-ce qu'ils ont trouvé la mentalité de s'organiser à ce point de construire les villes de notre pays ? J'ai un jeune frère qui travaille à Kibali Mining, là-bas, dans la province orientale, ici, il dit, mon frère, les gens du Nord qui vous construisent des hôtels ici, tu n'as pas idée. Tu vas à Kalemi, ils construisent. Tu vas à Kinshasa, ils construisent. Ils sont des Congolais. Moi, j'avais dit, quand j'étais là, parce que c'était la première fois que je me rendais en Orkivu, je dis que si j'avais le pouvoir, je prendrais les gens du Nord qui vous pour qu'ils forment tous les Congolais à changer de mentalité. Ils sont même enclavés. Ils ne sont pas tout près de ville, de la mer. Ils sont enclavés. comment ils trouvent cette intelligence qu'une ville comme Boutembo qui n'est même pas un chef lieu de territoire ait des banques. Alors, ça, c'est pour vous parler de mal. Je ne veux même parler de cet offre. Donc, le mal n'est pas congolais. Le mal n'est pas congolais. C'est mental, comme vous avez dit. C'est mental. C'est pourquoi j'avais pensé... Parce qu'eux aussi sont des Congolais. Ils sont des Congolais, sauf qu'ils ont une autre mentalité. J'étais avec un collègue député au Pellustor qu'un Pellustor fonctionnait. Il m'a dit « Professeur, pourquoi vous n'achetez pas mes fromages ? » Je lui ai dit « Vos fromages ? » Je lui ai dit « Mais ce fromage ici, c'est le fromage que papa envoie parce que nous avons une ferme là-bas chez nous. On a un Kivu. Papa envoie le fromage que nous fabriquons. » M. Kibambi, on peut ne pas aimer M. Kabila, Joseph, mais il a dit « Je n'ai pas pu changer la mentalité des Congolais. » On s'est moqué de lui. Mais il y a un problème. Il y a réellement un problème de changement de mentalité. Le même Kabila, Joseph, en janvier 2011, il dit « S'il y avait moyen d'envoyer tous les Congolais au Nord-Kivu pour apprendre comment ces gens a l'acide de bruit. » Je le regardais parce que je me disais « C'est l'idée que j'avais eue en 1996 que si j'avais le pouvoir où j'amènerais les gens de Nord-Kivu ou former les gens dans d'autres provinces. Je quitte par avion Goma. J'atterris 25 minutes après à Bokabu. Je retrouve l'Osaïr. Ils n'ont pas un comprimé. Ils se disputent mes médicaments à 25 minutes d'avion. Je retrouve tout ce que j'ai retrouvé à Kananga, à Mbujemay, à Lubumbaché, partout. Ils n'ont rien. Donc, le problème se joue là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui n'ont pas cette mentalité ? Parce qu'il y a des amis qui sont arrivés de Goma qui me disent « Mon cher ami, m'est connaissable ce que tu as vu du temps de Mobutu parce que je n'ai plus voyagé depuis, eh bien, aujourd'hui, tout ce que le volcan a fait, tu trouves des routes nickel. Ah, ils disent qu'ils sont encore améliorés. Comment donc ? C'est pourquoi ils sont très attaqués par l'extérieur. Je pense qu'on pense que si on laisse ces gens, il y a le risque de communiquer leur mentalité à tout le monde. Là, vraiment, ça interpelle. je disais à quelqu'un de Bando Ndou « Pourquoi achetez-vous la viande du Kivu ? » Est-ce qu'ici, une vache n'a rien à manger ici ? Il faut qu'on tue une vache à Goma que la viande prenne l'avion juste ici. Un jour, Alec Bamboko m'a dit Alain Bamboko c'était fils de M. Justin Bamboko. Il m'a dit « Professeur, j'ai fait le bateau, il a un bateau. J'ai fait avec mon bateau jusqu'à Mbandaka. Il n'a pas mangé le long de la route parce que les paysans ne cultivent pas d'ananas, ils ne cultivent pas d'orange, ils ne cultivent pas de bananes. Vous passez, ils sont là, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à vous vendre. Moi, je ne pouvais pas comprendre. Le bateau passe, c'est vos... les gens sont affamés, ils n'ont pas à manger parce que les paysans ne cultivent pas. Ça, c'est terrible. Alors, en 2009, Ndundu me demande de travailler avec une équipe française quand il était ministre de l'environnement dans la province de Bikor, dans le territoire de Bikoré et d'Ingende. Je suis accompagné avec mes deux amis français. Nous quittons Bikoré, nous allons à Ndundu. Nous avons crévé de faim. Nous allons d'un village à un autre. On n'a même pas des maniocs à nous vendre. Mais comment ils peuvent être riches ? Ils ont la terre qui les empêche de cultiver le manioc, de cultiver les ignames à faire manger aux passants. Je comprends que ce que mon ami Alibomboko m'avait dit est vrai. Il y a un problème. Dans la voiture, je me suis dit si je devenais premier ministre, j'allais échouer. Parce que je me suis toujours dit qu'il suffit de faire des routes pour que le Congolais commence à travailler. Ah non. Le fleuve est un boulevard, est une autoroute. ceux qui habitent au bord ne font rien, ils crèvent de faim. La route Bikoro-Ingende à l'époque on roulait 60, 80 en terre battue à l'heure. Une belle route. On n'a rien trouvé. Si ce n'est dans un village, on a trouvé un bébé singe qu'on vendait mais vivant. On ne pouvait pas le manger même si on mangeait des singes. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire ? Je vous donne l'exemple de mon territoire de Kabong. Le territoire est au bord de... Le chauffe-lieu est au bord du lac à Kabong. Mais, comme ici, nous ne profitons pas de l'eau comme les Européens. Notre fleuve est en brousse. Entre nos quartiers et le fleuve, il y a une brousse. Si ça aurait été en Europe, il y aurait des boutiques, des avenues piétons et tout pour admirer le deuxième fleuve du monde. Donc, nous n'attirons même pas de touristes pour venir admirer à Kinshasa le deuxième fleuve du monde. Il est en brousse. Là-bas aussi, à Kabongo, autour du lac, c'est la brousse. Alors, je décide de prendre une parcelle pour y construire en 2011. Y construire une maison. J'ai dit aux gens, c'est vrai, chez nous, c'est la savane, mais amener des haches et de machettes pour conailles que je choisisse l'endroit où je veux construire ma maison au bord de la route, du lac. Nous arrivons, il reste à peu près 500 mètres, c'est la brousse. Je dis aux gens qui avaient les machettes et le couteau, couper cet arbre-là, parce que chez nous, c'est la sabane, les arbres sont éparpillés. Tous me regardent, c'est-à-dire un grand travail comme ça. Mais j'ai dit, mais non, le travail n'est pas comme moi. C'est juste couper quelques arbres. Ah, professeur, vous avez amené les haches pour quoi tous, mais personne ne me répond. Finalement, j'ai dit au chauffeur d'aller en contournant les arbres. nous sommes arrivés jusqu'au lac avec ma jeep. Au retour, nous avons une ville dans la cité Créveison. Parce que quand il tournait, là, il a marché sur des arbres ou quoi, pourri, Créveison. On me dit, dans le territoire, il n'y a aucun quadro. Donc, il n'y a personne qui sait réparer. Réparer un peu. Il chambraire, créver, bête, il chambraire, territoire. De près d'un million d'habitants. Je veux lui. Il fallait envoyer le pneu à Lubumbashi ? Oui. J'avais mon neveu à qui j'avais laissé ma carte en contact avec mon numéro. Je lui ai dit d'acheter une chambre, un genre tout, tout, tout. Il l'a acheté à Lubumbashi, nous sommes à 800 km. Il l'a acheté, il l'a mis sur l'avion jusqu'à Camina. De Camina jusqu'à Kabongo. J'ai envoyé les gens aller chercher, 200 km avec des motos pour réparer une bête crévaison. Parce qu'il n'y a personne qui pense à réparer des pneus. C'est terrible. voilà où nous sommes nous les Congolais. C'est-à-dire qu'on n'est pas aventurier, on n'est pas... pas nécessairement aventurier. Dans le bon sens. Il faut travailler. Vous comme moi, nous aimons le tennis. On ne gagne au tennis que si on envoie des balles rapides et vers le côté. Là où n'est pas l'adversaire. parce que si vous envoyez vers les côtés à une faible vitesse, l'adversaire court vite et attrape la balle. Si vous envoyez à grande vitesse au milieu du terrain, c'est là où il est. Or, c'est en risquant que vous envoyez la balle à côté. Donc, c'est juste au bord de la sortie. Donc, il faut prendre ce risque d'envoyer au bord de la sortie et à grande vitesse. Ça veut dire quoi ? Dans la vie, si tu ne prends pas de risque, tu perds. Ben oui. Parce que, pour revenir à l'exemple que je donnais la fois dernière, l'ami dont je parlais, qui était ouest-africain et qui m'avait dit qu'il n'avait jamais étudié, il me dit, moi, c'est en observant ce que faisait mon frère. Qu'est-ce que mon frère faisait ? Il utilisait les avions de l'armée pour amener, n'est-ce pas, le poisson d'ici à Kisangali. Je dis, mais à Kisangali, il y a aussi de poissons. Il dit, non, non, c'est des frottins, c'est spécial. Donc, il a observé, il a essayé de faire une aventure avec les militaires. Les militaires, ça fait peur. Lui a osé et voilà. En bout de course. Je vous dis, en 89, j'ai représenté une société de... du Mans, en France, vendant de véhicules. Je logeais chez une famille amie de Mons, de Lerame. Ces deux Belges de Mons me disent, nous venons de vous observer, ce que vous appelez la solidarité africaine, c'est archif. vous êtes autour de quelqu'un que s'il peut vous donner. Nous avons constaté que tous les Congolais qui perdent, les étudiants Congolais qui perdent la bourse que dans le gouvernement belge, ils perdent en même temps les amitiés. C'est vrai Kibambi, nous sommes solidaires avec quelqu'un que quand il est en bonne situation, de qu'il perd sa bonne situation, notre soi-disant solidarité perd. En fait, nous sommes dans la solidarité de tirer les gens vers le bas, de qu'ils pouvaient avoir de l'argent pour épargner, créer une entreprise, acheter des maisons qu'il peut mettre en location, nous venons toute la famille, mon oncle, mon frère, donc pour la tirer vers le bas, lui soutirer. Du moment qu'il commence à tomber, on est le premier à se moquer de lui. Vous voyez, celui-là, il était comme ça, il était comme ça. Personne ne peut dire allons l'aider. Nous aurions été de vrais solidaires. c'est de dire comme on dit les juifs je ne sais pas s'ils le font quand ils voient leur frère qui arrive il n'a pas d'argent on lui prête un peu de l'argent pour commencer un commerce. Si nous étions des vrais solidaires, nous allions chercher dans la famille, dans l'amitié qui sont pauvres pour les aider à quitter la pauvreté. Ce que font les Libanais aussi. Voilà. j'étais à Bruxelles je vais acheter de l'essence je vois un noir mais la probabilité qu'ils soient congolais était élevée c'était réellement congolais. Je dis c'est à vous il dit il n'y a aucun de nous qui a une station c'est les marocains c'est les arabes qui ont des stations d'essence et les turcs et tout. Il dit parce qu'ils sont solidaires ils savent que ce commerce d'essence sera vendu ils s'informent dites à tel frère qui n'a pas encore qu'il aille acheter cette station d'essence là ou tel frère il veut vendre il dit nous on n'est pas solidaires il n'y a pas de professeur ou de docteur je vais vous donner un exemple vous savez non j'ai déjà une chaire à l'université je suis professeur je ne suis pas docteur mais avant d'être non parce que je vois des professeurs qui écrivent docteur professeur c'est ridicule parce qu'un docteur c'est celui qui n'a pas encore des chaires moi j'ai une chaire d'accord autant pour moi d'hydrogeologie un autre exemple en Belgique vous savez pourquoi il n'y a plus tellement de magasins qui appartiennent ou des boutiques qui appartiennent aux congolais parce que les autres ont constaté que les congolais géraient mal alors quand ils voient qu'il y a une boutique qui appartient aux congolais ou à un restaurant ils mettent leur boutique à côté et ils rabaissent les prix ils vous volent toute votre clientèle vous fermez ils reprennent même le magasin parce que nous nous ne sommes pas solidaires chez les congolais on n'y va pas parce qu'on va on va l'enrichir on va plutôt chez les autres ça effectivement vous avez complètement raison ça m'a été expliqué vous voyez le problème c'était des belges qui avaient observé ils ont dit qu'un congolais c'est un monstre tombé malade s'il n'a pas d'argent vous ne verrez à l'hôpital que ses amis blancs tous ses amis noirs l'ont quitté mais si il a une bonne situation vous allez le voir à week-end c'est plein nous sommes solidaires nous sommes ensemble mais voilà c'est ça mais ce qui m'a dit que vous insistiez c'est la mentalité même si on se moque de Kabila il a dit ça il avait raison d'accord si on ne change pas la mentalité si nous ne prenons pas enfin je ne dis pas qu'ils sont parfaits mais nous avons un exemple le nord qui vous d'accord professeur c'est ça qui doit nous aider leur mentalité en conclusion qu'est-ce que vous avez envie de dire de toute façon on ne va pas conclure comme ça c'est une émission qui va continuer je suis certain que nos amis en ont déjà appris beaucoup parce que vous êtes un bon professeur vous donnez de la théorie vous donnez également des exemples ce qui est très bien qu'est-ce que vous avez envie de dire pour théorie moi je voudrais encore que nous continuons les émissions comme je vous ai dit le professeur Sabakino m'avait dit vous allez toujours nous représenter donc j'évite de dire j'appartiens à la Mouka ça c'est sûr je suis dans le nouvel élan de M. Mouzito mais je considère comme Europe peut-être parce que je vécis un peu en Europe en Europe votre religion votre parti politique sont des faits privés c'est votre vie privée c'est ainsi que vous trouverez rarement en Europe quelqu'un qui vous dit je suis de tel parti donc je suis protestant je me réunis au centenaire donc je considère certaines choses je suis professeur d'université je considère ça comme ma vie privée je ne peux pas discuter des choses comme ça ça n'intéresse personne que je sois de la Mouka ça n'intéresse personne que je sois protestant que ça n'intéresse personne que je sois professeur ce qui intéresse les gens c'est que nous ayons aussi une solidarité vraie entre nous alors il y a deux problèmes on avait fait une émission avec vous de passer quatre domaines de demain on avait passé l'hydrogène qui est devenu un cas vous m'avez ça nous avons fait je crois en 2005 ou 2008 en tout cas il y a plus de 10 ans nous avions passé l'hydrogène vous m'avez invité quand les allemands et les australiens sont venus pour l'hydrogène deuxièmement nous avons fait le soleil artificiel comment les recherches scientifiques les pays commencent à créer leur propre soleil artificiel en créant l'énergie par l'hydrogène vous on n'a pas encore discuté ça parce que la Chine a produit un petit soleil qui a une température deux fois plus que seule du soleil naturel les européens se sont réunis en France dans la bouche de rand depuis 2002 en train de créer une station du soleil et puis nous avons ça on n'a pas encore parlé expliqué aux gens et puis on avait parlé de la biotechnologie on avait parlé de la nanotechnologie là vous êtes en train de me perdre quand on vous dit bon vous vous êtes Katangais c'est là qu'il y a on s'intéresse au Katanga aujourd'hui les gens vous venez de le démontrer ils ont ils ont tort parce que nous vivons de la Kayette les Belges ont ouvert au Katanga ils nous ont laissé 3000 kilomètres de route asphaltée c'est ça que nous avons mais c'est seulement congolais les Sénégalais Makissa viennent de faire un chemin de fer nous nous avons le chemin de fer que Léopoldé a laissé nous avons les minéraux que les Belges ont laissé nous nous voulons il y a beaucoup de pétrole au lac Tumba au lac Maïndombe les gens de l'Ouest vous ne voyez même pas un homme politique de l'Ouest qui critique nous les Katanga que nous voulons nous pensons que les minéraux sont à nous on les avait construits avec notre caoutchouc et tout mais il y a autre chose à faire il y a du travail à faire mais vous ne les voyez pas dire écoutez vous scientifique expliquez nous comment nous allons exploiter le pétrole de l'ac maïndombe de l'ac Tumba et même du grabé ici de poule malébo ça le problème quand il y a eu tremblement des terres à Kabalo les gens sentent l'odeur du pétrole il y en a là-bas il n'y a rien aucun programme nous ne vivons que de ce que les Belges ont laissé et qui est en train de tomber la jacamine l'innominium ce n'est plus qu'un nom c'est ça la tristesse des noms les Congolais d'accord on va on va terminer là j'espère que ces exemples qui vous ont été donnés à profusion vous auront profité pour que nous puissions changer de mentalité ce n'est pas le mal congolais le mal zahirois comme l'appelait à l'époque Moutu c'est notre mal petit à petit sortons de ce mal et nous allons continuer ce programme pour essayer un temps soit peu de vous faire changer des choses vous faire comprendre que c'est dans nos têtes comment ça va Adi Oto du jour non comment ça va ça va très bien parce que j'ai tel programme je dois réussir à m'organiser pour changer de statut de pauvre comment tu peux placer moi j'ai un programme les économistes disent il faut que ce programme soit daté chiffré j'ai un programme qu'en juin 2021 j'achète une moto donc ça doit être chiffré chiffré et daté comme ça vous vous évaluez quand vous approchez de juin 2021 vous vous auto-évaluez et puis ça marche vous verrez que petit à petit si vous avez des projets comme ça dire je veux être riche non vous ne réussirez pas il faut dire que en décembre 2022 j'ai ma maison dans tel quartier voilà vous évaluez comment si vous avez la maison que vous approchez des décembre 2022 merci professeur si vous approchez de votre objectif ou pas abandonnons la jalousie la sorceleur tout ça ne nous amène à rien à moins de l'améliorer sait-on jamais mais soyons positifs plus jamais négatifs merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine